Pas la peine de se casser la tête. Vous avez un AOH, vous faites le titrage avec un AOH, vous écrivez au AOH-. Pas la peine de se casser la tête. Donc, écrivez au AOH-. Bonjour tout le monde. Donc, dans le cadre de la préparation du bac S, donc ça s'approche, c'est en mars, on va commencer à faire des bacs, qu'on peut dire des bacs blancs en fait, parce que maintenant il faut vraiment accélérer et faire bien le cours, mais en parallèle, c'est bien de faire à chaque fois, si vous avez l'occasion, de faire un bac, de travailler un bac, c'est très important. C'est ce qu'on va faire. Donc, ça, il s'agit du métropole jour 1, exercice 1. C'est un exercice commun à tous les candidats sur 10 points. L'acide méthanoïque. Donc, je vais vous lire ça vite fait. L'acide méthanoïque ou l'acide formique est produit par des fourmis rouges qui l'utilisent pour se défendre. Il est synthétisé dans l'industrie pour être utilisé dans de nombreux domaines comme le textile. Pourquoi c'est un produit synthétique? Eh bien, parce qu'il existe dans la nature. Donc, une espèce chimique synthétique, c'est une espèce chimique présente dans la nature, mais fabriquée au laboratoire. Donc, est synthétisé dans l'industrie pour être utilisé dans de nombreux domaines comme le textile, l'argon alimentaire ou encore la fabrication de solvants. Les objectifs de cet exercice sont d'étudier les propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque, puis son utilisation dans la synthèse du méthanoïque d'éthyl qui est un solvant organique. Alors ici, on va, on nous donne le couple acide-base, acide-méthanoïque-slashion-méthanoïque, c'est ça le couple en fait, et table de données de bande d'absorption en spectroscopie infrarouge. Donc, automatiquement, on va faire avec un spectre infrarouge tout simplement. D'accord? Donc, si vous avez ça, il faut à chaque fois lire les données. Avant même de voir les... En fait, avant même de voir les questions, il faut lire les données. Il faut toujours lire les données. C'est très important. Après, propriétés physico-chimiques de différentes espèces chimiques, espèces, acide méthanoïque, éthanol, méthanoïde d'éthyl et l'eau. Formule brute, qu'on est dans la formule brute de chaque espèce ici. Masse molaire moléculaire de chaque espèce chimique, température d'ébullition. Alors ici, normalement, puisqu'on a donné ici la masse moléculaire, il faut prévoir qu'on va l'utiliser. D'accord? Donc, soit on peut utiliser n égale m sur m, on peut aussi utiliser la relation de la densité. Bon, ça dépend. Après, donc il est dit sur l'étiquette du flacon de l'acide méthanoïque concentré commercial utilisé, on lit que le titre massique minimum est de 85%. La densité mesurée de ce produit est mesurée. Elle vaut 1,19. Donc, après quoi, il faut traduire cette phrase en une formule. En une formule. Bon, c'est ce qu'on va voir après. Mais on va commencer d'abord par le petit 1. Propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque. Pour étudier les propriétés acido-basiques de l'acide méthanoïque, une solution aqueuse d'acide méthanoïque no-TS est préparée à partir de 1 ml d'acide méthanoïque concentré commercial dilué dans une fiole jaugée de 250 ml. Le titrage d'un volume V égale 25 ml de solution S est réalisé et suivi par pH-métrie. La solution titrante est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 0,20 mol par litre. La courbe du suivi pH-métrique est donnée en figure 1. Alors, ici, comme vous voyez, il faut lire les données et comprendre ce qu'il faut, comment exploiter ces données. Donc déjà, il faut souligner ici les volumes qu'on a, surtout cette concentration-là parce qu'on va l'utiliser, c'est sûr. Après, il faut savoir exploiter cette courbe de pH. D'accord ? Après, question 1. Donc on va faire la question 1, après on va arrêter pour faire la question 2 dans l'autre partie. Donc il est demandé d'écrire l'équation de la réaction support du titrage. Alors, quand on vous dit à chaque fois, si vous voulez réussir, il faut savoir comment répondre aux questions. Parce que chaque question a sa propre méthode de réponse. C'est-à-dire, quand on vous demande d'écrire l'équation de la réaction support du titrage, il faut d'abord se poser une question avant. Cette question est la suivante, il faut dire, qu'est-ce qu'on titre ? On va titrer l'acide méthanoïque, d'accord ? Et avec l'hydroxyde de sodium. Donc il faut savoir la solution titrée et la solution titrante. Avant même d'écrire l'équation, il faut déjà savoir ça. Se poser cette question, il faut se dire, elle est où ? La solution titrée, bien évidemment, c'est la solution aqueuse d'acide méthanoïque. Et la solution titrante, qui va titrer cette solution aqueuse d'acide méthanoïque, c'est la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc, commençons par cette première question. Donc, question 1, donc on va dire, donc avant même de répondre, s'il vous plaît, ici, au brouillon, je vais vous dire, la solution, donc sol c'est pour solution, la solution titrée, c'est-à-dire la solution qu'on veut qu'on titre, c'est une solution aqueuse d'acide méthanoïque, comme il est bien écrit ici d'une façon très claire. C'est une solution aqueuse d'acide méthanoïque. Alors maintenant, c'est quoi la solution titrante ? Donc, la solution titrante est, eh bien, c'est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, comme il est dit ici. Alors ici, il y a une subtilité qu'il faut savoir, c'est que, c'est quoi la formule chimique de l'hydroxyde de sodium ? Eh bien, si vous cherchez en l'examen, vous ne trouvez pas cette formule chimique, n'est-ce pas ? Donc, il faut la savoir, ça c'est une, c'est l'une des formules chimiques usuelles à savoir. Donc, l'hydroxyde de sodium, c'est tout simplement sa formule chimique, c'est N-A-O-H. La formule chimique de l'acide méthanoïque, il faut aussi la savoir, mais elle est déjà donnée. C'est, 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 bon, on va écrire, c'est, H-C-O-H. D'accord, on va écrire H-C-O-H. Donc, c'est H-C-O-H. Donc là, après avoir analysé la question, regardez, c'est ça, c'est ça, le truc qu'il faut savoir en physique, c'est qu'une question peut cacher une autre. Donc, si vous voulez réussir en physique chimie, il faut savoir la question qui cache l'autre. Bon, c'est pas difficile, mais c'est juste pour vous simplifier la vie. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Ici, vous savez qu'en solution, le N-A-OH existe sous forme N-A+, OH-. N-A+, c'est un ion spectateur, donc il n'intervient pas dans la réaction. Ce qui va intervenir dans la réaction, c'est OH-. Donc, je vais avoir la réaction, l'équation. Donc, il faut bien sûr écrire une petite phrase. Il faut écrire que l'équation de la réaction support du titrage est, si vous êtes en bac. Donc, il faut écrire une phrase. L'équation de la réaction support du titrage est, H, C, OH, plus. Donc, n'écrivez pas N-A-OH parce qu'on a dit que N-A+, c'est un ion spectateur. Toujours, toujours. Bon, pas la peine de se casser la tête. Vous avez N-A-OH, vous faites le titrage avec N-A-OH, vous écrivez OH-. Pas la peine de se casser la tête. Donc, écrivez OH- qui donne. Pourquoi je fais une flèche ? Eh bien, parce que de base, la réaction, l'étrage doit être totale. D'accord ? Donc, on n'aura pas un équilibre, en fait. Donc, je vais avoir ici, donc, le... Qu'est-ce qu'il va se produire ? Une gomme, j'ai besoin d'une gomme. Oui, elle est là. Oui, donc, ce H, il va venir ici, vers cette base. Donc, je vais avoir H, H, CO-, plus, donc, ce H qui va venir. Le H+, en fait, il va laisser derrière lui une charge négative, donc moins. Donc, le H+, il va être absorbé par OH-, afin de donner H2O. Alors, ici, les phases que j'ai, bon, ici, c'est liquide. Donc, ça, ça se présente sous forme arqueuse. Ça, c'est arqueux. Et ça, c'est liquide. Donc, c'est ça ! Vous voyez ? C'est comme ça qu'on répond aux questions. Je sais que ça m'a pris pas mal de temps, mais... Je fais ça exprès afin de vous donner d'autres informations, c'est-à-dire comment répondre au machin. Mais normalement, ce genre de questions, on répond, voire, en une minute, en fait. Bon, max, 3 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Donc, alors, après, on va voir la question 2. Essayez, bien sûr, de la faire vous-même.